Je vais essayer de ne pas bafouiller et de ne pas m'oméler les pinceaux parce que je vais devoir parler vite. Nous allons traiter les deux points. Alors, on va attaquer tout de suite. Le forfait en heure, c'est quoi ? Je crois que c'est le concept le plus important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Je croise beaucoup d'erreurs, même des erreurs parfaitement, enfin involontaires bien sûr, mais je veux dire, dont la plupart du temps les gens n'ont même pas conscience de l'existence. Donc, aujourd'hui, le forfait en heure sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle est une convention écrite. Elle est écrite, la convention. Ça, déjà, c'est fondamental. Elle est écrite entre l'employeur et le salarié qui fixe un nombre global d'heures de travail à effectuer sur la semaine ou le mois. Donc, évidemment, ça peut être 36 heures, 37 heures, 39 heures, 42 heures, bref. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que cette convention ne se présume pas. Et ça, c'est absolument fondamental. Elle ne se présume pas. Elle est nécessairement écrite et précise. C'est un contrat. En fait, vous achetez du temps. Souvenez-vous de ce que je vous expliquais. Vous avons repris l'unité de temps en heure et vous achetez un certain nombre d'heures. Ce qui fait que le forfait en heure, en réalité, c'est deux forfaits. C'est un forfait de rémunération et un forfait en temps. La plupart du temps, dans les contrats de travail, vous avez, parce que ce sont des habitudes de rédaction, rédiger un forfait en argent en disant cette rémunération est forfaitaire. Regardez vos contrats. Vous verrez, la plupart du temps, c'est écrit ainsi. Mais vous écrivez même ça pour les gens qui sont à 35 heures. Donc, ça n'a pas de sens pour la personne qui l'écrit. En revanche, un sens en droit, ça veut dire que vous avez mis en place une rémunération forfaitaire. Le problème, c'est que cette rémunération forfaitaire, c'est écrit ainsi, donc la conséquence en droit doit être accompagnée d'un nombre d'heures dans ce forfait. Et ça, c'est absolument indispensable. Si vous dites que vous êtes payé 35 heures, cette rémunération est forfaitaire, ça ne signifie rien. Ça ne veut rien dire. Vous avez une rémunération pour 35 heures, c'est tout à fait normal d'avoir une rémunération. Elle n'est pas pour autant forfaitaire. Quand une personne fait des heures supplémentaires au-delà de cette rémunération, vous devrez les rémunérer. Donc, la plupart du temps, les contrats sont mal rédigés. Mais à la limite, ce n'est pas très grave pour ça. Vous écrivez la rémunération est forfaitaire, vous payez les gens le prix prévu, ils travaillent 35 heures. Quand ils font une heure supplémentaire, vous la payez. Je vous dirais, circulez, il n'y a rien à voir. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est quand vous avez le sentiment d'être protégé par un forfait et que vous ne l'êtes pas, parce que vous avez mis cette rémunération forfaitaire, mais vous n'avez pas accompagné le forfait de rémunération par un forfait en heure en disant qu'elle couvre tant d'heures de travail. Alors, évidemment, c'est plus que la durée minimum légale. C'est forcément plus que 35 heures. Sinon, vous ne faites pas un forfait, même si vous l'écrivez. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous vous dites simplement, vous êtes payé 35 heures, je vous paye 35 heures. Mais si, par exemple, vous souhaitez payer la personne pour faire 36 heures par semaine, parce que vous savez que dans votre entreprise, la durée du travail, ce n'est pas 35 heures par semaine, il y a trop de boulot. Il n'y a pas assez de boulot pour embaucher quelqu'un d'autre, mais il n'y a trop de boulot pour ne faire que 35 heures. Vous savez que la personne va faire toutes les semaines au moins 37 heures. Si vous savez que la personne va faire 37 heures toutes les semaines, alors vous pouvez lui dire, je vous paye 35 heures et 2 heures supplémentaires. Attention, j'y reviendrai, mais je vous donne tout le principe maintenant. Le forfait, il y a des heures supplémentaires dans le forfait, donc elles sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ne sont pas rémunérées au prix de l'heure avant le seuil des 35 heures. Elles sont rémunérées au prix de l'heure après le seuil des 35 heures. Mais si votre rémunération globale inclut, et on va y revenir, parce que tout ceci, ça a des conséquences, les 35 heures plus 2 heures supplémentaires, vous avez un forfait. Vous allez toujours payer 37 heures de travail aux collaborateurs, qu'ils ne les fassent ou pas, s'ils ne les font pas pour des raisons légitimes. Maintenant, s'il ne vient pas au travail, vous ne payez pas. Mais s'il vient, vous ne lui donnez pas assez de travail, tant pis pour vous, vous le payerez 37 heures. Il devrait être présent en lui 37 heures effectives, assis à son siège à attendre qu'on lui donne du travail. Et c'est ça, le forfait horaire hebdomadaire. Ou mensuel, c'est pareil, sauf que c'est un montant au mois. Je ne suis pas très chaud personnellement pour les forfaits mensuels. Ça a l'air très simple comme ça, parce que vous avez une rémunération au mois, vous mettez une durée du travail au mois, mais en fait, comme le mois, ce n'est pas toujours le même nombre de jours, c'est assez compliqué à suivre. Enfin, j'ai déjà eu des services de paye qui se prenaient les pieds dans le tapis. On me dirait, dans la semaine, il n'y a pas toujours le même nombre d'heures. Ben si, mais c'est vrai que, je ne sais pas, la mensualisation fait qu'on devrait faire des forfaits au mois, on n'en parle plus. En pratique, c'est assez difficile à gérer. Je ne sais pas. On fait plutôt des forfaits hebdomadaires, en tous les cas, dans la branche, c'est comme ça que ça marche. Vous verrez après qu'on fait aussi des forfaits annuels, mais ça, il n'y en a pas dans le secteur. Je vous en parlerai, mais c'est assez peu répandu. Mais c'est possible quand même. Qui peut bénéficier d'un forfait en heure sur la semaine ou sur le mois ? Mais tout le monde. Tout le monde. Vous n'avez rien de spécial. Vous dites simplement aux gens, vous allez faire des heures supplémentaires, et je vous les paye. Tout le monde peut faire des heures supplémentaires. Sauf, bien évidemment, les salariés en forfait jour. Une fois que le salarié est en forfait jour, la question ne se pose plus de savoir s'il va faire un forfait en heure. Mais tout salarié à la base peut faire un forfait en heure. Je ne vous parle pas de la branche actuellement, j'y viendrai plus tard. En droit, tout salarié peut faire un forfait en heure parce que tout salarié peut faire des heures supplémentaires. C'est logique. Donc, vous fixez par une convention individuelle de forfait en heure le fait que le collaborateur va faire tant d'heures par semaine et que vous le payez tant, et c'est tout. Il n'y a pas de limitation. Le forfait en jour, c'est différent. J'y reviendrai plus tard. Mais en heure, sur la semaine ou sur le mois, c'est exactement comme si vous aviez un collaborateur qui fait des heures supplémentaires. Donc, pas de référence à la rémunération, pas de référence à la classification. Merci, Vincent, pour ces compléments dans les slides. L'insertion dans le contrat de Riding Glow de forfait hebdomadaire n'est pas subordonnée à l'existence des dispositions conventionnelles l'autorisant. Oui, voilà. Donc, Vincent a rajouté des trucs. Pour tout vous dire, nous avons eu du mal à être à temps au bon moment. Donc, en fait, je découvre les slides complétés par Vincent en même temps que vous. J'aurais pu les voir hier soir, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, ce sont mes slides améliorés par Vincent. Donc, toutes les mentions qui sont dedans sont bonnes, mais je ne les connais pas toutes. Voilà. Toutefois, si un accord collectif subordonne l'application du forfait à des conditions spécifiques, celle-ci doit être respectée. Oui. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Vincent prépare avec cette mention ce que je vais vous annoncer pour le forfait de la branche. Mais si un accord collectif subordonne l'application d'un forfait à des conditions spécifiques, il faut les respecter et vous ne pouvez pas y déroger, même avec l'accord du salarié. Mais j'y reviendrai. Bon. Voilà. Comment fait-on ? Eh bien, la mise en place d'un forfait en heure sur la semaine ou sur le mois, ça se fait simplement avec l'accord du salarié. J'exclus le cas où vous avez un accord de branche, j'y reviendrai, ou un accord d'entreprise. Pas besoin d'avoir un accord d'entreprise ou un accord de branche. Il suffit de se mettre d'accord puisqu'il ne s'agit que d'heures supplémentaires payées au taux des heures supplémentaires. Donc, c'est la loi, en fait. Vous avez simplement fait un paquet en respectant la loi, mais en disant qu'au lieu de faire quelque chose toutes les semaines, on le fait une bonne fois pour toutes. Voilà. La convention est établie par écrit, c'est ce que je vous disais. Ça ne se présume absolument pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait un forfait s'il n'est pas écrit. Il doit prévoir le nombre d'heures comprises dans le forfait. Ça fait écho à ce que je vous disais. Vous prévoyez la rémunération et le nombre d'heures. Alors, si vous écrivez comme dans notre convention collective actuellement, ce qui est absolument irréel, les cadres, parce qu'ils sont cadres, ont une rémunération qui englobe les heures supplémentaires, vous verrez, c'est encore écrit dans la convention collective. Évidemment, c'est complètement inopposable. Vous ne pourrez pas dire aux gens qu'ils vont travailler de manière illimitée parce que vous les payez 3 000 euros par mois. Impossible. Vous devez dire la limite. Je vous rappelle la théorie de l'épicier. C'est toujours celle que je mets en avant. Vous achetez un certain nombre d'abricots. Dans un kilo d'abricots, il y a un nombre d'abricots à peu près. Eh bien, vous achetez un temps. Vous avez un certain nombre d'heures de travail ou de présence parce qu'il y a effectivement des moments où les gens vont fumer des cigarettes ou font des pauses. Mais globalement, vous devez être en mesure de démontrer que vous avez dans votre sachet un kilo d'abricots et pas plus parce que c'est vous le patron. Si vous dites, je vous paye 4 euros et je prends le nombre d'abricots que je veux, bien évidemment, ça ne marche pas. Et ça ne marche jamais. La cour de cassation ne vous rate pas. Le problème, c'est que vous vous sentez protégé dans ces cas-là. Et alors, vous ne l'êtes pas. Alors, attention, soyez bien précis. Voilà, le forfait hebdomadaire en heure peut être assorti d'une limite annuelle en jour sans camoufler un forfait en jour. Alors là, c'est une modification de mes slides, Vincent. Oui, en fait, c'est une référence à l'accord de branche. Nous avons dans l'accord de branche un forfait hebdomadaire, mais j'y reviendrai. En réalité, qui a été par la cour de cassation considéré comme un forfait horaire hebdomadaire doublé d'un compteur en jour. Mais j'y reviendrai après. Pour le compteur en jour, c'est juste qu'on compte le nombre de jours, mais l'unité des comptes du temps de travail est toujours en heure. Pour faire la référence à tout ce qu'on disait, mais j'y reviendrai. Donc, il ne peut pas y avoir de forfait qui résulte d'un usage. Ça ne marche pas. J'ai beaucoup de mes clients qui me disent « On a toujours fait comme ça. Chez nous, c'est comme ça. » Mais non, le juge vous dira « C'est très bien. Chez vous, c'est comme ça. » Donc, non, ça ne respecte pas la loi. Ça n'a pas force de loi. Quand on dit « Chez nous, c'est comme ça. On a toujours fait comme ça. » Ça n'a absolument aucune force légale. Je vous le dis parce que j'ai beaucoup de clients qui se sentent protégés parce qu'ils n'ont jamais eu de problème. Évidemment. Mais s'ils me posent la question, c'est qu'ils craignent quelque chose. Et un jour, il peut y avoir un problème. Mon travail est de leur dire « Attention, là, c'est fragile. Il n'y a pas de problème, peut-être. » Je parle à des ingénieurs jusqu'à ce qu'un pont s'écroule, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien quand il a des fragilités. C'est la même chose. « Ni de la seule mention sur les bulletins de paie d'une rémunération mensuelle sur la base d'un horaire mensuel excédent 151h67. » Oui, ça, c'est classique. On dit « Mais regardez, on a un forfait. Regardez, sur le bulletin de paie, il y a marqué 169 heures. » Oui, il y a peut-être marqué 169 heures. Mais ça, c'est un constat, le bulletin de paie. Ce n'est pas l'accord entre les parties. Donc, vous devez mettre ça dans le contrat de travail. Et puis, c'est pareil. Même si le salarié signe sur la fiche de poste, c'est des JP. C'est des phrases absurdes. « Cadre hors horaire, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. » Je vous le dis, j'ai pris des JP, mais il y en a plein. J'en vois au conseil de prud'homme régulièrement des choses. L'avantage qu'on a, c'est que c'est assez simple une fois que je l'explique. Ce n'est pas très compliqué à comprendre ce que je vous dis là. Mais il n'y a jamais vraiment, là, ce que je fais de point là-dessus, tout le monde ne l'a pas. Et notamment, les conseillers prud'hommes ne l'ont pas, et mes confrères avocats non plus. Donc, on s'en sort en général avec un peu de poudre aux yeux. J'ai gagné des procès en racontant n'importe quoi. Je savais parfaitement que ce que je disais était totalement délirant en droit. Mais comme en face, ils n'étaient absolument pas compétents non plus et que le confrère non plus, ça passe. Mais en cours d'appel, ça passe moins. Et en cours de cassation, mais ça existe, la cour de cassation, ça ne passe pas du tout. Donc, oui, on peut essayer de faire du hors horaire et convaincre un conseil de prud'homme. Je dis ça parce que régulièrement, on me dit, oui, mais dans mon ancienne entreprise ou chez un collègue, ils l'ont fait, ça a marché. OK, ça passe au conseil de prud'homme, ça ne passe pas en appel. Et puis, si ça passe en appel, je vous dis, en cours de cassation, ça ne passera pas. La convention de forfait ne se présume pas. Jamais. Ni en forfait jour, ni en forfait d'heure. Jamais. Par ailleurs, quand vous mettez en place des conventions de forfait, vous devez consulter les représentants du personnel. Donc, effectivement, sauf à prendre le risque d'un délit d'entrave, alors vous me direz, bon, encore faut-il que vous ayez un CSE plus de 50, déjà, je vous dis ça, je pars toujours du principe, mais vous n'avez souvent pas de CSE plus de 50. Si vous en avez un, voilà, vous devez consulter. Et vous avez deux types de consultations. Vous avez la consultation sur les modalités de subi de la charge de travail des salariés. et vous avez aussi une information que vous devez faire spécifiquement sur le recours aux conventions de forfait. Bon, voilà. Ça, c'est si vous avez un CSE plus de 50, parce que le CSE sous 50, vous savez, c'est en fait comme les anciens représentants du personnel, à l'exception des mesures d'hygiène et de sécurité, ils n'ont pas du tout les mêmes prérogatives que le CSE plus de 50. Alors, que se passe-t-il quand on a une convention de forfait illicite ? Eh bien, lorsque la convention de forfait ne remplit pas les conditions de validité, eh bien, le salarié peut tout à fait demander un rappel de salaire en correspondant aux heures supplémentaires. Voilà. Donc, vous avez... Ah, il y a encore eu une décision à Altran en juillet 2015, mais il y en a tout le temps des décisions à Altran. C'est depuis 2014, Altran... Bon, je vais vous expliquer ce qui se passe avec Altran. Bon, ainsi, pour un salarié effectuant chaque semaine 4 heures sup au-delà de 35 heures, voilà, si jamais il n'a pas une convention horaire bien rédigée, un bon forfait, un forfait en temps, un forfait en argent précis, signé, eh bien, il n'y a pas de convention. Donc, ce que fait le juge, et c'est ce qu'il a fait pour Altran, il voit la rémunération, c'est la double peine. Écoutez-moi bien. Le juge dit, ben voilà, vous avez payé pour 39 heures, parce que vous reconnaissez que votre collaborateur fait 39 heures, d'ailleurs, vous me le dites, c'est ce qu'avait fait Altran en 2014, en disant, ben enfin, écoutez, ils ont bien un forfait, puisqu'ils font 38 heures 30, et en plus, ils appliquaient la branche. Donc, ils ont un forfait. Réponse du juge, absolument pas. Le forfait, il est mal rédigé. Alors, Altran, il y avait plusieurs raisons. Une des raisons, sur les 23 premiers dossiers Altran, c'était que, je crois que sur les 23, il y en avait une vingtaine où le forfait, il était rédigé, je vais rester poli, mais il était rédigé avec le coude, on va dire. C'était très mal rédigé. À la one again, comme dit mon fils. Et comme c'était rédigé à la one again, le juge a dit, votre truc, ça ne tient pas la route. En revanche, je constate que vous voulez payer 39, j'invente le montant, vous voulez payer 39 000 euros pour 39 heures. Je vais dire que donc 39 000 euros pour 35. Eh bien oui, puisque le juge, il prend la rémunération, il fixe la rémunération moyenne du collaborateur, et puis il constate qu'il y a des heures supplémentaires qui ont été faites, mais comme il n'y a pas un accord sur le forfait pour le juge, elles n'ont pas été rémunérées ces heures-là parce qu'elles ne sont pas dans le forfait vu qu'il n'y a pas de forfait. Donc à partir de la rémunération que vous vous accordez pour une durée heure supplémentaire comprise, lui, il la ramène à la durée de 35 heures et les heures sub que vous pensiez avoir rémunérées, vous allez les rémunérer sur la base de la rémunération que vous appliquiez jusqu'à présent qui contenait à vos yeux les heures sub. Double peine. Vous repayez des heures et en plus, ça a un taux majoré sur majoré. Donc, c'est classique, c'est comme ça qu'Altran se prend des condamnations délirantes. La première condamnation c'était pour 23 personnes, ils ont pris 1 million d'euros en 2014. C'est rétroactif sur 3 ans les rappels de salaire. c'est les heures sub sur 3 ans. Quand vous avez ça, plus du travail dissimulé parce que le juge considère que vous n'avez pas déclaré la durée du travail, vous n'avez pas soumis les heures ni à rémunération ni à charge sociale et il pense que vous avez fait exprès pour Altran, il a jugé qu'Altran l'ait fait exprès. Travail dissimulé, bam, 50 000 euros parce que c'était en l'occurrence ces 6 mois de salaire et ainsi de suite. Vous vous retrouvez avec des montants délirants donc il faut faire extrêmement attention. Il faut que ce soit bien rédigé, que vos contrats soient bien rédigés. Les mentions apportées sur le bulletin de paye, vous devez absolument mentionner la nature et le volume du forfait. Je dis ça et vous sentez peut-être que là j'ai un petit coup d'énervement. Je me suis beaucoup battu avec les prestataires de paye parce qu'ils vous expliquent vous savez comme dans le pernol est une ordure, ça ne rentre pas dans la case. Forcément ça dépasse, alors forcément ça dépasse donc ça ne rentre pas. Mais si ça ne rentre pas, on ne va pas l'écrire. Oui, mais si vous passez devant le juge, c'est vous qui êtes responsable, ce n'est pas le prestataire de paye. Et je l'ai eu plusieurs fois. Ah ben non, maître, je ne peux pas écrire ça parce que mon prestataire il me dit que ça ne rentre pas. Est-ce que je peux écrire ? Alors on se tortille, on fait des trucs délirants, le M2, le M2, modalité 2 par rapport à la branche, on fait ce qu'on peut. Parce que réalisation de mission, ça ne marche pas, ça ne rentre pas dans la case. Ça dépend, ça dépasse. Le problème, c'est que le juge n'est pas du tout censé admettre les formules un peu fumeuses que vous impose le prestataire de paye et à l'arrivée, c'est vous qui êtes responsable. Donc je dis ça, insistez auprès de votre prestataire de paye. Insistez, il y a d'autres sujets sur lesquels je vais revenir pour le prestataire de paye. Parce que si la nature, dans le cadre de référence, le cadre de référence, forfait hebdomadaire, forfait mensuel, forfait annuel, forfait jour, qui est annuel aussi, il faut que ce soit précisé. Et le nombre d'heures. Vous ne pouvez pas dire forfait hebdomadaire 169 heures par mois. Ça ne marche pas. C'est forfait hebdomadaire 38 heures, 37 heures par semaine. Oui, c'est un forfait hebdomadaire. Et attention, en général, ça ne pose pas de problème. C'est vrai, en général, ça ne pose pas de problème. Mais Altran a eu, alors vous me direz que je ne suis pas Altran, mais ça, le juge, il s'en fiche. Altran a eu un problème parce que les fiches de paye, elles ne correspondaient à rien. Attention. Et en plus, je vais vous dire, non seulement la fiche de paye, qui est un mode de preuve, ne correspond à rien, donc ce n'est pas bon pour vous, mais en plus, ça peut correspondre à autre chose qui va créer une obligation pour vous. Je l'ai vu, ça aussi. Et moi-même, en tant que conseiller prud'homme, je pédale en délibéré. Quand on me dit en face, quand un avocat malin me dit regardez, il y a marqué tant ça sur la fiche de paye, et forcément, la personne plaide pour une durée inférieure, écrit sur la fiche de paye, il y a écrit plus, on ne s'en sort pas. Soyez vigilants, faites bien, rédigez les fiches de paye conformément au contrat. C'est vous l'employeur, c'est vous le client du prestataire de paye, et c'est vous qui payez à l'arrivée. Donc, c'est vous qui décidez quand même. Je vous assure, vous sentez que je monte en température. Autre exemple, sur les fiches de paye, ça s'est un petit peu amélioré, mais pendant des années, après la loi TEPA, je me suis épuisé pendant des années à dire faites figurer le nombre d'heures du forfait et faites apparaître clairement les heures supplémentaires et leurs rémunérations. Alors, évidemment, je sais que la doctrine, et je sais que les prestataires de paye vous disent que ce n'est pas nécessaire. Et il est vrai que jusqu'à la fin des années 2010, je ne sais pas trop, 2011, 2012, c'était relativement admis, vous aviez, voilà, forfait, machin, et vous aviez le montant. Mais avec la loi TEPA, pour les plus anciens d'entre nous, souvenez-vous qu'il a fallu les défiscaliser, les désocialiser, ces heures. Mais si elles n'apparaissent pas sur le bulletin de salaire, ce n'est pas possible de le faire. Alors, c'était embêtant parce que vous y gagnez de l'argent, avec deux I, vous y gagnez de l'argent, c'est du passé. OK. Mais maintenant, c'est pareil. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2019, vous devez défiscaliser et désocialiser uniquement pour les salariés, mais vous êtes responsable, c'est vous qui faites le préalablement à la source. Les heures supplémentaires, autant que 5 000 euros pour les défiscalisations, 5 000 euros par an. Mais si elles n'apparaissent pas sur le bulletin de salaire, en tant que telle, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas démontrer qu'elles ont été désocialisées et défiscalisées pour le salarié. Et je vous assure que je me suis, quand je dis en plafonné, c'est le minimum que je puisse dire pour être poli, avec des prestataires de paie qui s'y refusaient pendant toute l'année 2019 en disant, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si, c'est nécessaire. C'est votre seule preuve que vous avez procédé à la désocialisation et défiscalisation. Donc, ne cédez jamais aux sirènes des prestataires de paie qui vous disent, on n'a qu'à marquer forfait, rémunération globale, nombre d'heures. C'est écrit ainsi dans le contrat de travail. Mais le bulletin de salaire n'est pas le contrat de travail. Il est là pour fixer tout ce que vous avez rémunéré. Si les heures n'apparaissent pas, vous êtes en danger. Voilà. On ne connaît pas votre taux horaire. Par exemple, vous ne connaissez pas votre taux horaire. Si vous versez 39 000 euros pour 39 heures, vous ne connaissez pas le taux des heures avant 35 heures et des heures après 35 heures. Or, quand vos collaborateurs passent à temps partiel, c'est par rapport à 35 heures. Ce n'est pas par rapport à la rémunération totale puisque la loi dit un temps partiel, c'est par rapport à 35 heures. Donc, si vous faites ça, vous allez prendre la rémunération globale, la descendre. Donc, en prenant le taux majoré, ça n'est pas correct. Et c'est vous qui payez. Soyez super précis sur les fiches de paie et insister auprès des prestataires. Pardon Vincent, j'en passe après. Le forfait en heure sur l'année, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un peu plus compliqué. J'attire votre attention sur un point. Depuis que nous faisons ces matinées, je ne vous ai pas parlé de l'annualisation de la durée du travail. Je ne vous en parle toujours pas. C'est bizarre parce que je vous parle d'un forfait en heure sur l'année, il y a quand même une annualisation. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce que l'on appelle l'annualisation qui en fait remplace l'ancienne modulation. Là, on est toujours sur des heures sup parce que l'annualisation, il n'y a pas d'heure sup. Je ne peux pas vous en parler en deux phrases maintenant. Vous avez un nombre d'heures, par exemple, le fameux 1607, c'est 1600 plus 7, à l'année et c'est fait et il n'y a pas d'heure supplémentaire dans 1607 heures. Vous pouvez faire travailler vos collaborateurs. C'est l'équivalent de 35 heures par semaine mais porté à l'année. Vous dites que l'unité de décompte, c'est l'année. Et on voit en théorie les heures sup à la fin de l'année. Ce n'est pas notre sujet là. Mais si vous avez des périodes hautes, des périodes basses et que vous les compensez, ça génère les RTT. Je fais très vite, ce n'est pas le sujet. Là, on est sur des heures sup. Les gens, ils sont en 35 heures où ils ont un nombre d'heures à faire qui vont dépasser 35 heures par semaine ou dépasser, quand vous avez un raisonnement à l'année, 1607, je compte l'agent de solidarité, à l'année. Vous en rajoutez 100, 200, 300, je ne sais pas, au bout. Et vous avez un volume global d'heures à l'année et vous achetez un volume global d'heures à l'année. Mais les heures au-delà de 1600, 7 heures en prenant l'agent et la solidarité, qui n'est pas rémunérée, mais c'est un autre sujet, ces heures-là, ce sont des heures supplémentaires. Mais vous faites une espèce de grand forfait sur l'année. Ça, voilà, il y a un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année. C'est pareil, vous devez l'écrire dans le contrat de travail, ça ne se présume pas, vous dites au collaborateur qui va faire, je ne sais pas, moins 50, 100, 200 heures supplémentaires sur l'année, je n'en sais rien, c'est vous qui voyez. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui sont un peu différentes, notamment, il n'y a plus de contingents, il n'y a plus de, c'est très particulier le forfait en heures sur l'année. Il faut évidemment le prévoir en ayant une convention ou un accord collectif préalable, ça ne se fait pas comme ça, de la main à la main avec le collaborateur sur le contrat de travail, alors que le forfait à la semaine et le forfait au mois, c'est possible. Là, vous avez un des comptes qui est tellement compliqué parce que vous avez un volume d'heures sur l'année qui faut un accord collectif et puis évidemment, il faut qu'un contrat de travail précis le dise, ça ne se présume jamais, il n'y a pas de discussion, jamais. Alors, quels sont les salariés concernés par le forfait en heures sur l'année ? Là, comme c'est quand même un peu plus tricky, comme disent les Anglais, parce que vous avez un paquet d'heures sub qui vont être disposées un peu, on ne sait pas trop quand durant l'année, ce n'est pas facile ça. On est dans des zones un peu floues qui font qu'on peut le plaider soit en favorable pour l'employeur, soit en défavorable. Méfiez-vous, contrairement à ce qu'on vous dit toujours, l'ambiguïté en droit du travail n'est jamais à votre avantage, jamais. Bien sûr, on le sait, dans le Code du travail, en matière de licenciement, le doute profite aux salariés, mais à partir de ce domaine qui est lié au licenciement, la jurisprudence, la doctrine, les avocats, quasiment tout le monde considère que le doute profite toujours aux salariés, et ce qui est en fait en code limité au licenciement. Et donc, j'ai quelques clients qui se sentaient malins en faisant un truc un peu flou, ils sont malins jusqu'au moment où un avocat s'en saisit, il vous attaque et le juge trouve que de toute façon comme l'employeur est responsable de l'organisation, c'est lui qui paye. Donc, ne soyez jamais flous, vous n'y gagnerez jamais rien, jamais. Là, les salariés concernés par le forfait en heure sur l'année, comme c'est quand même un peu tricky, il y a quand même un niveau, il faut que les gens soient vraiment autonomes, parce que les horaires sont, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en général, on fixe quand même des horaires même si on a un forfait, bon, mais les horaires sont moins précis, on va dire, pour être moi-même un peu flou et puis, donc, il faut être soit autonome, soit être cadre pour avoir un certain niveau d'autonomie, c'est toujours pareil. Voilà, Vincent nous a rajouté, en fait, c'est un peu comme le forfait jour mais en heure et il a raison, c'est un peu ça, mais j'en connais très peu des forfaits en heure à l'année, j'en ai vu, mais c'est dans des secteurs où on a l'habitude, là, dans notre branche, c'est comme pour le forfait au mois, on n'en a pas trop d'habitude, c'est possible mais ce n'est pas habituel. Il n'y a pas, donc, de contingent d'heures supplémentaires, je vois une question de M. Babay qui dit qu'il utilise le forfait en heure pour permettre la modulation, ce sont deux choses différentes, la modulation et le forfait en heure, donc on verra si, on en a vu tout à l'heure. Donc, il y a une exclusion du contingent d'heures supplémentaires parce qu'il n'y a pas de contingent d'heures supplémentaires parce que c'est particulier, mais c'est pour ça qu'il faut un accord, il faut l'accord collectif parce que c'est moins favorable que le dispositif normal avec un contingent, donc au-delà du contingent, du repos compensateur, etc. Voilà, on a un dispositif qui est dérogatoire au droit commun, tout dispositif dérogatoire au droit commun est nécessairement mis en place avec l'accord des partenaires sociaux. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un accord. Alors, dans la branche, et j'ai sui mes lunettes d'émotion car j'arrive à la branche. Alors, la branche, on va vous dire que c'est très compliqué, c'est incompréhensible, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Franchement, il suffit de regarder en détail, ce n'est pas très compliqué. La branche, il y a trois choses. Déjà, en une minute, je n'ai pas mon compteur sous le temps, je vais vous raconter en gros ce qui s'est passé en 1999. Ça remonte à il y a 22 ans, cette histoire-là, quand même, il n'y avait rien dans le code du travail à propos des forfaits jours, pas du tout des forfaits horaires, mais des forfaits jours et on avait mis en place un forfaits jours dans la branche. Et on avait mis en place des gens qui étaient à 35 heures, on était à 39 heures, on était repassés à 35, bon, des gens qui étaient en forfaits jours, les uns passaient à 35 si la durée du travail dans l'entreprise était supérieure, avait le droit à des RTT et les forfaits jours, ils avaient le droit, vous savez, à 10 jours, 12 jours non travaillés. Au milieu, on avait dit qu'on allait garder des gens à 39 heures, c'est ça, 35 heures plus 10%, ça fait 38 heures 30. On avait dit qu'on gardait des gens à 39 heures, c'était malin quand même. La rémunération, elle inclut maintenant des heures supplémentaires, etc., 10%, c'est ce qu'on a écrit, 35 heures plus 10%, la rémunération, ça englobe ça. En fait, on les maintenait à 39 heures parce que ça reniait les marges des entreprises de 11%, ce passage de 39 à 35. Donc, on a voulu maintenir 11% de marge, il y en avait qui n'avaient plus de marge du tout, enfin, reniait de 11%, le résultat était quand même plus énorme. Donc, on avait trouvé ce système-là en accord avec les partenaires sociaux pour maintenir les 39 heures. Mais on avait d'un côté des gars dont la branche avait considéré qu'ils allaient avoir quand même quelques RTT parce qu'ils avaient déjà anticipé que les gens allaient rester à 37 heures, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous avez plein de boîtes où il y a 37 heures avec des RTT, donc ça veut dire 10-12 jours de RTT. L'autre côté, des gars en forfait jour qui ne s'appelaient pas comme ça, ça n'existait pas dans le code du travail à l'époque, mais qui allaient aussi avoir 10-12 jours de RTT, je dis ça, ça m'écorche la bouche, ce n'est pas des RTT, 39 heures sans rien, ce n'était pas possible. Donc la branche a fait deux choses parce qu'il fallait signer un accord, elle a maintenu les gens en 39 heures et je vais vous montrer comment, et elle leur a accordé le même nombre de jours que les salariés en forfait jour de manière à ce que tout le monde soit traité pareil et qu'il n'y ait pas des gens en plein milieu qui étaient le gros des bataillons qui n'aient droit à rien. C'est pour ça que nous avons un dispositif hybride dans la branche. Ça m'a pris 4 minutes à vous expliquer, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ça après 22 ans. On arrive, vous avez donc, on vous dit voilà, vous allez rester à 39 heures. Alors pas vraiment, pour faire simple, on fait 35 heures plus 10%. Ça veut dire que ces gens-là sont à 35 heures déjà pour commencer. Ensuite, ils sont à 35 heures plus 10%. Vous voyez, ces décrits peuvent bénéficier d'un forfait en globant la variation en aurait éventuellement accomplie dans une limite dont la valeur est au maximum de 10%. On peut aller jusqu'à 38 heures 30, pas 38 heures 50. Je parle à des ingénieurs, 35 heures, c'est en base 100. Le temps est en base 60 parce que c'est un des comptes mésopotamien, et oui, je vous l'apprends, babylonien, pardon. Et donc, oui, ils comptaient en base 9, en fait, en base 6 et 9, enfin en base 3, quoi. Et donc, en fait, on est à 60. Donc, la moitié de 60, c'est 30. Donc, 3,5, ça fait 38 heures 30. Voilà. On est à 38 heures 30. Très bien. L'AREM, vous savez, il y a cette histoire de plein fond de la sécu sur laquelle je reviendrai peut-être, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'ils aient le plafond de la sécu en plancher de REM à l'entrée dans la modalité et vous devez leur accorder 115 % de minimum conventionnel. C'est normal. Si vous faites le calcul, eh bien, les 3,5 heures supplémentaires, payer majeuré à 25 %, ça majeure le minimum global de 15 %. Ils sont à 115 %. Voilà, à peu près. Tout ça est un arrondi de négociation, mais c'est pour ça. Donc, vous avez des gens qui ont fait un forfait horaire hebdomadaire de 3,5 heures par semaine dont les minimas sont majorés de 15 % parce qu'il y a ces heures supplémentaires qui doivent être rémunérées et qui, pour rentrer dans cette modalité, doivent nécessairement avoir le plafond de la sécu a priori. Ça, c'est la Cour de cassation qui nous l'a rajouté justement en 2014. Dossier altran. Bon, OK, ça, c'est clair. Mais il se trouve qu'en plus, on leur a collé une limite. Peux-tu revenir en arrière s'il te plaît, Vincent ? On leur a collé une limite de 219 jours par an de travail pour les aligner sur les forfaits jours qui, à l'époque, étaient à 219 jours par an. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à 219 jours par an non plus. Avec la journée de solidarité, ces gens-là sont à 220. Quant aux forfaits jours, la loi, finalement, les a baissés à 217, 218 avec la journée de solidarité. Bon, OK, il n'y a plus personne à 219 jours par an, mais le 22 juin 1999, lors de la signature, vous aviez des gens avec un forfait horaire hebdomadaire qu'on avait limité à un nombre de jours par an, mais ce n'est pas un forfait de jours. C'est juste une barrière. Ils ne peuvent pas aller plus loin pour leur accorder le même nombre de jours de repos que les forfaits jours. Voilà ce que nous dit la branche. Il y a autre chose dans la branche. Il y a autre chose parce que, jusqu'à présent, on n'a pas besoin d'un accord de branche pour faire ça. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin... C'est 2014, la condamnation d'Altran, Vincent. Ce n'est pas 2015, c'est 2014. On n'a pas besoin d'avoir un accord de branche pour faire ça. Ça, c'est un forfait horaire hebdomadaire. Ça ne se fait pas dans l'accord de branche. Ça se fait, comme je vous l'ai dit, dans le contrat de travail. Maintenant qu'il y en a dans la branche, il fait comme une espèce d'effet d'aspiration comme un trou noir. Si vous êtes trop proche des conditions de cet accord de branche et que vous ne donnez pas le plafond de la sécu, vous êtes en risque. Donc, il faut vous en éloigner quand on fait un forfait horaire hebdomadaire. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans un accord de branche ? On pourrait faire autrement. Déjà, en 1999, c'était pour couvrir tout le monde. La négo permettait de couvrir tout le monde. C'est une négo globale. Et surtout parce qu'il y a une autre précision dans le forfait horaire hebdomadaire de la branche qui lui exige un accord de branche, c'est qu'il ait mini-modulation. Je l'avais mis, je ne sais pas si ça restait dans les slides, les fameuses TEA qui vous permettent de faire travailler les collaborateurs au-delà des heures sub prévues au forfait et de récupérer ça en repos à un moment dans l'année. Ça s'appelle une modulation, ça. Vous travaillez plus, vous récupérez à moins. Et ça, il faut un accord de branche parce que cette récupération, elle n'est pas majorée. Donc, dans l'accord de branche, vous avez des TEA qui sont une modulation sur l'année des heures extra-supplémentaires entre guillemets au-delà du forfait qu'on peut récupérer en repos et là, il faut un accord de branche pour le faire. Tout le reste, tout ce qui est jusqu'à 38h30, on ne peut se faire dans le contrat de travail. Et aujourd'hui, comme peu de gens utilisent les TEA qui sont pourtant fort pratiques, les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi il y a un truc dans un accord de branche au niveau du contrat de travail. Oui, ça ne servait à rien dans l'accord de branche si ce n'est, un, pour mettre en place le TEA, deux, pour égaliser les conditions de concurrence dans la branche et faire en sorte que, oui, le TEA, c'est une tranche exceptionnelle d'activité. Pardon. Et donc, ces fameux surmodulations de l'un, mais je crois qu'elle a sauté des cinq fonds d'un. Et je termine juste pour vous dire que, donc, j'ai été troublé pour vous dire qu'en réalité, il s'agissait d'égaliser les conditions de concurrence dans la branche, c'est ce que fait un accord de branche. Et en 1999, c'était impératif l'accord de branche. Tout le monde travaillait de la même façon dans la branche, donc tout le monde avait le même forfait. Voilà. Aujourd'hui, ça semble délirant, mais il y a eu 22 ans d'évolution juridique. Voilà. Nous allons, ça c'est autre chose, 39 heures avec 22 jours de RTT, ils sont en 35 heures en moyenne sur l'année. C'est une modulation aguelle. Voilà. Alors, selon la Cour de casse, notre modalité 2 est effectivement une modalité de gestion du temps de travail qui s'analyse en une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30. C'est ce que je vous disais. C'est une convention horaire hebdomadaire qui monte à 38 heures 30. Une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du minimum conventionnel, c'est normal. C'est le minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires. C'est la rémunération globale qui est majorée de 15 %. Ça constitue un forfait en heures. C'est parfaitement logique. Assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jour de travail. C'est exactement ce que je vous dis. C'est logique aussi. Il y a un nombre maximal. Mais ce n'est pas une convention de forfait en jour. La CGT soutenait que c'était un forfait jour déguisé. Pas du tout. Les gars, ils ont un certain nombre d'heures de travail à la journée. Et après, ils ne travaillent plus. Alors qu'en forfait jour, il n'y a pas d'heures. Donc ça, la cour de casse ne s'est pas faite à voir. Elle a bien précisé ce que c'était. Voilà. Il est arrivé là, Vincent. Il a modifié les slides. Il a sorti. Il a bossé. Parce que, ouais, tu as bossé, Vincent. Tu te marres, mais on a vraiment fait ça en urgence. Mais bon. Donc, il a sorti les TEA. En fait, moi, je fais ça, en fait, sans les slides. Et vous voyez, les tranches exceptionnelles d'activité, les TEA de 3,5 heures. Ce n'est pas très précis. C'est vrai dans l'accord de branche. Donc, je vous dirais, comme je vous ai dit, l'absence de précision, ce n'est pas bon pour l'employeur. Mais là, on est dans un accord collectif. Et donc, en fait, on peut avoir des demi-journées. 3,5, quand on est à 35 heures, c'est une demi-journée parce que j'en ai fait 7 heures. Et ils sont à 35 heures, ces braves gens. Donc, on a une demi-journée. Quand on travaille au-delà du forfait de 38 heures 30, on peut récupérer en demi-journée de repos. Non, majoré. Et c'est là l'intérêt. Au lieu de cette demi-journée, la récupérer majorée de 25 %, voire de 50 % quand on atteint les 43 heures, mais ce n'est pas le cas là. Bref, eh bien, on se retrouve avec des heures qui sont juste récupérées en repos un pour un. C'est très avantageux quand on l'utilise. C'est une modulation, c'est une surmodulation, enfin, c'est une modulation au-delà du forfait horaire hebdomadaire. C'est parfaitement légal, mais personne ne l'utilise dans la branche. Évidemment, on se demande bien à quoi sert ce forfait. La seule stipulation utile dans un accord de branche est inconnue. C'est bien dommage. Passons. Le contrôle de la durée du travail, maintenant. Et oui, je vois, tu m'as mis quelqu'un qui regarde sa montre. Je suis en retard, Vincent, déjà, c'est ça ? Oui, il faut que je me grouille. Il me reste 20 minutes. Alors, je vais aller vite, en fait. Je vais aller vite. Le contrôle, vous avez, comme j'ai peu de temps, enfin, j'ai 20 minutes, je vais faire le principe simplement. Vous êtes responsable. Voilà. Vous êtes responsable. Vous devez compter le nombre d'heures que font les collaborateurs. C'est comme si, vous êtes au supermarché, c'est vous qui pesez les abricots. Voilà. C'est tout simplement ça. Vous achetez des heures de travail à vos collaborateurs, mais c'est vous qui faites la pesée. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est vous, l'employeur, qui avez le pouvoir de direction. Vous ne pouvez absolument pas dire il s'organise, il fait comme il veut. Non. Sauf s'il est en forfait jour. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous devez absolument faire le décompte. Si vous ne faites pas le décompte, vous allez être responsable. Donc, pour, alors, c'est un décompte individuel. Voilà. Je vais essayer d'avancer, Vincent. On peut passer le slide d'après. Voilà. Quand c'est un horaire collectif, ce n'est pas très compliqué. Vous avez des horaires affichées. Mais attention, pas de variabilité, pas de marge, pas entre 8h30 et 9h30. Ça, ce sont des horaires variables et c'est en fait individualisé. Non. Quand vous dites, comme à l'usine, on arrive à 8h, on part à 16h, on mange de midi à 13h, et c'est comme ça. Et il y a le chef du personnel, fond du couloir, bureau à gauche. Là, le code du travail est content parce qu'il est né de cela au XIXe siècle et donc, il n'y a pas de problème. Le contrôle est allégé. Le régime de la preuve, non. Vous devrez démontrer. Mais en tous les cas, le régime de la preuve, je vois qu'il y a plein de questions sur les TEA. Je vais y arriver et j'accélère là-dessus. Bon. Mais vous devez, quand vous avez des horaires collectifs, il arrive que l'inspection du travail débarque dans votre entreprise et constate qu'il y a des gens devant l'horaire collectif. Mais globalement, les horaires collectifs, quand ils sont affichés, quand le contrat de travail revoient aux horaires collectifs, l'inspection du travail est moins regardante. Après, en justice, il faudra démontrer. Si quelqu'un dit « moi, j'ai fait des heures supplémentaires », il faudra démontrer le oui ou le non. L'inspection du travail est, entre guillemets, plus cool. Quand vous avez des horaires individuels et vous avez quasiment tous des horaires individualisés parce que vous avez des plages d'entrée et de sortie, parce que vous avez des forfaits horaires individuels, ou même des forfaits jours parce que ce n'est pas un horaire. Le forfaits jours, c'est une durée individualisée. Il n'y a pas d'heure. Enfin, c'est la logique qui est la même. Là, vous devez faire un décompte précis. Alors, je sais, je vous entends, je vous entends me dire « mais ce n'est pas possible, c'est quoi ce pays ? Je ne peux pas faire le décompte de tous mes collaborateurs. » Rappelez-vous, c'est logique, c'est vous qui faites la pesée des abricots que vous achetez. Les abricots, c'est du temps de travail, vous achetez du temps de travail. Vous ne pouvez pas être flou. Vous ne pouvez pas faire travailler les gens sans les payer. Vous devez dire « j'ai payé tant pour cette durée du travail. » Et c'est vous qui avez le contrôle de la durée. Ce n'est pas le salarié. Si c'est le salarié, vous seriez un peu surpris si c'est lui qui vous disait « écoutez, voilà, c'est moi qui décide, je contrôle maintenant. » C'est vous le patron. Mais ça emprunte des responsabilités. Donc, vous devez faire le suivi. Ce que nous dit le code du travail, très intéressant, c'est un peu ériambiqué comme rédaction, mais c'est très intéressant. Je vous l'ai fait vite. En fait, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, je ne sais pas où il y en avait. Je crois qu'on en avait en 2000. Je ne sais pas où il est. Affiché, l'horaire collectif, ça ne coûte rien. Si vous avez l'horaire collectif, si les gens travaillent chez vous et pas en mission, faites-le. Mais si vos collaborateurs ne travaillent pas tous selon l'horaire collectif qui peut être distinct de service en service, vous n'avez pas l'horaire collectif pour toute l'entreprise, mais il faut qu'il soit collectif pour un service, la même chose que le chômage partiel, il faut imaginer un service. Passons. On retrouve les mêmes concepts en train du travail. Eh bien, vous devez, là, ce n'est pas du délire. J'ai des inspecteurs du travail, moi, qui écrivent à des clients pour leur dire « Démontrez-moi comment vous avez fait l'enregistrement quotidiennement des heures de début et de fin de chaque période de travail. » Vous n'allez pas mettre en position pointeuse. Non, mais le code vous dit « Ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies. Faites faire des déclarations de vos collaborateurs. » Ne vous fâchez pas sur moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit le texte. En revanche, je vous assure que dès que l'inspection du travail veut vous embêter, elle connaît vos fragilités. C'est comme l'histoire du pont. Elle sait que vous êtes fragile là-dessus. Et là, elle ne vous lâche pas. Et vous devez chaque semaine, par récapitulation, selon tout moyen, le nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Mon conseil, dans ces cas-là, c'est trop compliqué à suivre. C'est vrai que c'est trop compliqué à suivre ça. Mais au moins, faites faire une déclaration mensuelle à vos collaborateurs. Faites faire des déclarations comme quoi ils n'ont pas fait d'un supplémentaire, comme quoi ils ont respecté leurs horaires de travail. Bref, de manière à pouvoir, quand l'inspecteur du travail vous dit « Mais démontrez-moi, vous avez les papiers. » J'ai une mouche qui passe devant moi, ça m'énerve depuis tout à l'heure. Mais bon, je ne vais quand même pas essayer d'écraser devant vous parce qu'en plus, je vais la rater et je vais commencer à applaudir dans le vide. Je l'ai fait une fois déjà. Bon, passons. L'information des salariés. Vous devez informer les salariés sur leur durée du travail, par affichage en cas d'horaire collectif, par relevé d'heure établi mensuellement en cas d'horaire individuel. Ce relevé d'heure, il est sur le bulletin de salaire. En général, vous avez 159 heures, 169 heures, je ne sais pas quoi. Sauf que ce n'est pas un relevé, ça. Ça, c'est une annonce. Le relevé, c'est le collaborateur qui vous le fait. Donc, parce qu'en plus, si vous ne faites que l'impruntage, vous ne savez pas ce qui s'est passé durant les périodes. En cas d'horaire individuel, les salariés reçoivent mensuellement un document comportant ou des informations mentionnées. Ouais, ça, je vous l'ai mis, mais c'est vrai, je ne le vois pas souvent. Et il ne faut pas bien sûr que ce soit sanctionné. Si vous avez des relevés déclaratifs des collaborateurs, après, vous avez des choses sur le bulletin de salaire. Parce qu'en général, ce document, il est annexé au bulletin de salaire. Personne ne fait ça. C'est sur le bulletin de salaire. Bon, là, ça fait partie des règles que vous pouvez respecter, mais avec un peu de souplesse. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'heures supplémentaires faites, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de charges sociales non payées. Voilà. Alors, le contrôle de l'inspection du travail. Alors, c'est là que c'est important. Parce qu'en matière de durée du travail, les inspecteurs du travail, ils le savent tout de suite. Ils arrivent dans les entreprises. Pour ceux qui ont envie de se faire des employeurs, il y en a quand même plusieurs dans ce cas-là, ça ne rate pas. Donc, ils vous demandent les documents de contrôle de la durée du travail. La plupart du temps, vous n'en avez pas. Et là, ça commence très mal. Ils vous mettent en demeure, ils vous font un rappel à la loi, mais donc, il y a un courrier dans votre dossier. Bref. Vous devez, alors, la loi vous dit, vous devez tenir à la disposition des inspecteurs et le contrôleur du travail les documents pendant un an et pour les forfaits de jour pendant trois ans. Moi, je vous dis cinq. Vous gardez tout pendant cinq ans. Alors, cinq ans et jusqu'à cinq ans après la rupture du contrat de travail. Je vous dis ça parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes des contentieux en harcèlement ou des contentieux en discrimination. Ça se prescrit par cinq ans et je ne sais pas ce que les gens vont dire dans leurs contentieux et si je n'ai pas les moyens de démontrer même trois ans après que la durée du travail avait été respectée ou je ne sais quoi, ça peut être négatif. Vous gardez tout pendant toute la durée d'exercice du contrat de travail, ça c'est très simple et vous gardez tout pendant cinq ans après. Et si vous n'avez pas de place tout gardée, tous les cinq ans, vous écrimez ce qu'il y a de plus de cinq ans d'ancienneté. Mais c'est un conseil. Après, je ne peux pas vous obliger à le faire mais moi, c'est ce que je ferai. Voilà. Alors, en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, c'est l'employeur. Je dis bien, c'est l'employeur qui fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Alors oui, dans le code de procédure civile, article 6, article 9, c'est le prétendant qui doit fournir au juge les pièces et les éléments de matière à fonder ses prétentions. Donc, c'est le demandeur qui doit donner des éléments mais il n'est pas là pour amener les preuves du respect de la durée du travail. Il est là pour amener les preuves que justement, ce qu'il prétend, donc en fait, les heures supplémentaires, c'est vraisemblable et en général, il donne son agenda ou ses mails à 22h ou ses mails le dimanche, même les mails un mail le matin à 8h et un mail le soir à 19h déjà et il a fait une grosse journée de travail le gars. Donc, c'est tout, ça lui suffit. Et c'est à vous après, parce que le code du travail le dit, c'est pas moi, je vous assure, c'est pas moi, c'est la loi, c'est à vous, à vous de démontrer que les horaires ont été respectés. Voilà. Et vous donnez ça au juge. Et ça, c'est des grands classiques des prud'hommes, des grands classiques. Alors, on n'a pas toujours les pièces, alors on plaide, on gagne parfois, on vous dit, parfois je gagne, je raconte t'importe quoi, ça passe. Puis des fois, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'on n'a pas de pièces et vous avez en face quelqu'un qui est compétent, un avocat, un confrère qui dit, ben non, pas du tout, l'employeur ne justifie absolument pas les horaires effectivement réalisés. Moi, j'ai un mail le dimanche ou j'ai un mail le temps, il ne me justifie rien du tout, il ne fait pas le suivi, l'employeur, il paye pour 35 heures ou 37 heures ou je ne sais quoi et puis en fait, il ne sait pas combien de temps de travail est fait. Et ben là, dans ces cas-là, je vous assure que ça peut faire mal. Voilà. Comme je dis, le doute profite très régulièrement en tout le temps en fait, salarié. Par ailleurs, vous avez des durées maximum, vous savez, on en a parlé, 10 heures, vous faites 11 heures minimum de repos entre deux plages de travail, on l'a dit pour les forfaits jours, ça, et puis 35 heures de repos consécutifs, ça, le salarié, il n'a même pas apporté quoi que ce soit. Comme c'est d'une origine européenne, si je vous pose la question, il faut que vous m'apportiez la preuve. Pour les forfaits jours, comme pour les autres. Pour les autres, c'est plus probable parce qu'ils ont duré à la journée, donc en heures. on sait qu'ils s'arrêtent de travailler théoriquement à 17 heures et qu'ils ne vont pas tous les jours déborder jusqu'à 23 heures en forfaits jours, on n'en sait rien. Et c'est à vous. Alors lui, il n'a même rien à apporter, la charge de la preuve pèse à 100% sur vous. Ce sont des obligations d'origine européenne, ça tombe sur vous. Les sanctions, je me grouille, j'ai un quart d'heure encore. Les sanctions, globalement, en trois temps, un temps, le gars, il va en justice, il dit un mois, mes heures supplémentaires, rétroactifs sur trois ans, je les ai faites, j'en ai la preuve, mon employeur n'a aucune preuve contraire, je vous demande de me les payer. C'est Altran, rétroactifs sur trois ans, ils se sont pris un million d'euros pour 23 personnes. Il y avait 23 dossiers ou 23 salariés. Je crois que c'était un chiffre quasiment équivalent. Oui, je suis bête, il y avait 23 dossiers, 23 salariés, c'est pareil puisque chacun a saisi. Bref, donc il y avait 23 personnes, ça fait un million d'euros pour une rémunération moyenne. Mais comme ils se sont pris le travail dissimulé, la rétroaction sur trois ans, les heures supplémentaires, la majoration des intérêts, etc., je ne raconte pas le résultat. Passons. Donc, les syndicats aussi peuvent attaquer parce que vous ne respectez pas la convention collective. Bon, ça, c'est vachement rare. Franchement, je ne l'ai jamais vu, mais heureuse est possible, pour vous le mettre. Ensuite, vous avez, oui, pour le salarié, il peut vous attaquer sur le rappel d'heures sup et vous attaquer aussi en dommages d'intérêts. Au-delà de trois ans, il peut dire, oui, mais moi, en 2015, par exemple, j'ai eu un accident, c'est parce que j'étais crevé, parce que je faisais des heures supplémentaires. Je ne vous demande pas de me payer les heures sup, mais je vous demande de me payer dommages d'intérêts parce que je n'ai pas assez dormi, parce que machin, attention, ça peut aller très loin. Les sanctions administratives, alors bon, c'est là que c'est important, c'est la directe, en fait. La directe peut vous sanctionner directement. Voilà, pouvoir vous sanctionner en vous collant 2 000 euros si vous avez 2 000 euros par manquement quand il s'agit des manquements portant sur, alors vas-y Vincent, le slide d'après. Voilà, les limites de la durée quotidienne et de la manière du travail, l'établissement et les documents nécessaires à la compte, c'est ce que je vous ai raconté, le repos quotidien. Et là, c'est 2 000 euros par salarié concerné. Et moi, j'ai eu le cas, je l'ai eu avec un client. En plus, la DREITS peut décider de vous l'imposer à vous, nominalement. Vous, le chef d'entreprise, en disant, c'est là, c'est vous qui êtes responsable. Donc, c'est vous qui payez. Et c'est 13 ans de milieu, vous imaginez bien, parce que quand vous avez dit il y a, ça vous fait 20 000 euros, par exemple, c'est vous qui payez. Alors bon, on va voir le direct régional, on plaide le truc, on explique que c'est pas vous, qu'ils peuvent mettre en cause l'entreprise ou mettre vous en cause. Mais quand c'est vous qui êtes mis en cause, votre avocat ne peut plus rien faire parce qu'il est l'avocat de l'entreprise. Moi, j'ai eu le cas. Je défendais l'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui était mis en cause nominalement. Si je défendais le chef d'entreprise nominalement, c'était ma cliente, la personne morale, qui allait payer. Je ne peux pas faire cela. Par définition, je suis là pour défendre la personne morale. Si à l'inverse, je laissais le chef d'entreprise se faire condamner, lui me considérait en tant qu'avocat comme n'ayant pas fait mon boulot. Donc, ça c'est un problème d'avocat. En gros, ça veut dire l'engagement d'un deuxième avocat, ce que je ne peux pas. Je suis vraiment en conflit d'intérêts. Je ne peux pas défendre l'un et défendre l'autre. Il y a toujours un des deux qui va payer, chef d'entreprise ou l'entreprise. Donc, ça veut dire, en plus, embaucher un deuxième avocat pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Et puis, ça veut dire que ça devient extrêmement compliqué. Il faut éviter ce genre de problème, je vous assure. Puis bon, au-delà de ça, au-delà des milliers d'euros que vous payez, vous êtes dans le viseur de l'inspection du travail et s'ils veulent vous sanctionner vous nominalement, je dis bien nominalement, vous, vous, monsieur Dupont, vous, madame Dupont, pas l'entreprise, vous, c'est arrivé. Vous avez vu que Accenture, c'était le patron d'Accenture, il avait les moyens, certes, c'est quand même lui, nominalement, qui était considéré comme étant responsable. C'est un peu gênant. Voilà. Et puis, vous avez des sanctions pénales, voilà, parce que vous n'avez pas à respecter. Bon, c'est rare, mais seulement, ça veut dire que l'inspecteur du travail a dressé un PV, ça veut dire que le proc s'en est saisi, ça veut dire que, alors, en général, ça n'arrive pas, ça n'arrive quasiment jamais, je les ai mis pour, moi, je n'ai pas vu de dossier au pénal. Il y a des cas, oui, il y a des cas, quand j'ouvre les livres de droit, je vois des sanctions, enfin, c'est quand même rarissime. Ce qui est plus embêtant, c'est ce que je vous dis avant, c'est les sanctions civiles et administratives, d'autant plus que vous pouvez vous retrouver exclu des marchés publics. Ça, je ne sais pas si je l'ai mis, mais c'est possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, la transacte pénale, vous pouvez vous arranger, c'est nouveau, je l'ai mis, je n'en ai jamais fait, moi, j'ai des confrères qui les ont faits, mais c'est rarissime, mais vous pouvez faire une transacte sur la question. Voilà, alors, il y avait plein de questions, je vais essayer de répondre à vos questions, mais il faut que je les voie, je ne les vois pas. Merci, Michael, on avait une toute première question de M. Labbé, de Jérôme, je vous laisse intervenir, M. Labbé ? Eh bien, merci beaucoup, deuxième question, j'ai fait un truc à la Coluche, allez hop, on change, non, je vous écoute. Bonjour à tous, oui, j'avais initialement mis du forfait jour pour mes équipes, et puis on a identifié le problème de la convention collective et du seuil, donc on a mis en place un forfait heure et on gère les heures de nos collaborateurs au quotidien, donc on fait effectivement un relevé d'heures, mais par contre, on laisse les jeunes ingénieurs gérer leur emploi du temps et donc c'est la question que je posais, à savoir qu'on les laisse gérer leur temps de présence par rapport au nombre d'heures qu'ils peuvent faire dans la semaine par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué déjà jusqu'à présent. Mais le problème, c'est de savoir dans quelle mesure on est bien dans la légalité ou pas par rapport au fait de laisser de la liberté aux ingénieurs d'organiser leur temps de travail par rapport à cette problématique-là. Il n'y a pas tellement, enfin, dans ce que j'entends, il faudrait que je vois en détail, il n'y a pas tellement de difficultés. Si vous êtes en mesure de démontrer qu'ils sont travaillés tant d'heures et qu'ils sont payés pour tant d'heures, du point de vue légal, vous allez respecter votre médication de compter les abricots dans le sachet. En revanche, vous, peut-être, du point de vue d'organisation, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir des collaborateurs qui s'organisent comme ils veulent et font ce qu'ils veulent. Mais là, le législateur ne rentre pas dans votre organisation personnelle. Si vous décidez de payer des gens pour tant d'heures, et vous avez la preuve qu'ils ont fait tant d'heures, et si vous décidez de les payer pour qu'ils s'organisent comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent, c'est un autre sujet. Le juge ne rentre pas là-dedans. Donc, le temps de présence, ça vous regarde. Enfin, attention, on ne peut pas dire qu'il soit fictif, il ne faut pas faire un emploi fictif, mais s'ils veulent travailler chez eux, travailler... que vous les payez, je vais dire au hasard, par exemple, 39 heures, pour travailler 39 heures et pas 48, quoi. Non, mais la question, c'est que je ne suis pas capable d'identifier préalablement le nombre d'heures supplémentaires qu'ils vont être tenus de réaliser, puisque ça dépendra aussi de leur charge de travail et de la finalité de leur mission. Si vous avez un forfait horaire hebdomadaire, vous l'avez mis dans le contrat de travail, vous les payez, qu'ils les fassent ou pas. C'est ce que je disais au début de l'intervention, vous devez, dans le contrat de travail, dire que vous les payez tant pour tant d'heures, il s'est écrit dans le contrat et il ne sait pas, variable. Et donc, ils n'ont pas le droit de travailler plus de 35 heures si j'ai écrit 35 heures dans le contrat de travail par semaine. Ils ont le droit, mais il faut payer des heures sub. D'accord, mais ça, c'est notre échange entre l'employeur et l'employé par rapport à ce qu'ils font. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les... Ce que vous nous avez expliqué, c'était que c'était à nous de commander, entre guillemets, les heures supplémentaires à nos collaborateurs. Or, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire dans le détail au quotidien si on veut que les tâches soient accomplies dans une... Par rapport à... Pour finaliser un dossier, par exemple, vous voyez... Je comprends, mais simplement, si vous voulez, en droit, ce qu'on vous demande, c'est... L'heure supplémentaire, elle ne se présume pas. L'accord de l'employeur doit être donné. Si vous vous décidez que l'accord est donné a posteriori, très bien, très bien, jusqu'au jour où vous n'allez pas être d'accord avec un collaborateur qui va vous coller dix heures supplémentaires, vous allez dire je ne suis pas d'accord, on va aller au contentieux. En général, on recommande de donner l'accord a priori. Soit on donne un accord global dans le contrat de travail, vous avez a priori la faculté de faire tendeur, de toute façon, je vous paye pour tendeur, soit on donne au coup par coup l'accord a priori. Vous décidez de faire autrement. Vous décidez de faire autre chose et vous décidez de dire voilà, moi, je fais des heures supplémentaires, vous me dites quand vous en avez besoin, vous réalisez la charte de travail et je vous les paye après. Tant que c'est tracé, tant que vous savez, tant que vous avez un collaborateur qui vous dit moi j'ai fait tendeur et vous les payez, il n'y a pas de dommage, sauf si le type il fait douze heures par jour ou je ne sais pas. Vous vous mettez en risque en justice si jamais il vous en demande trop et vous êtes contre, mais l'inspection du travail ne pourra rien vous dire. Si vous payez des heures sues par vos collaborateurs que vous les tracez et que vous dites il était payé pour faire tendeur parce qu'il m'a déclaré tendeur et je les ai payés, l'inspection du travail, il voit que les gens sont payés, l'argent est déclaré, les heures supplémentaires sont faites, votre dispositif, a priori, il ne présente pas de danger mais il peut présenter un risque en justice si jamais le collaborateur dit moi j'ai fait dix heures et mon employeur ne m'en avait aidé que cinq. Ça c'est autre chose. Sauf si c'est lui qui les déclare, a priori, c'est compliqué de dire qu'il a déclaré moins que ce qu'il avait réalisé. Voilà, c'est ça, c'est ça absolument. Ça marche. Ok, je laisse la place aux autres. On a une autre intervention de madame Vincent D. Les salaires sont à 39 heures, les quatre heures sont majorées à 25% et pas de RTT. Peut-être la question indirecte, c'est est-ce qu'il y a nécessairement des RTT dès qu'on fait des heures supplémentaires ? Dès qu'on a un fort faire. Mais non ! Excellente question, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure rapidement mais c'est vrai que j'étais un peu trop rapide. Soit vous avez des RTT lesquels sont compensés une heure de travail et une heure de repos. Vos collaborateurs sont toujours à 35 heures mais vous avez fait un accord collectif qui dit qu'on prévoit que certaines semaines peuvent dépasser parce que pour d'autres semaines ils vont travailler moins donc on compense une heure par une heure et donc cette compensation par paquet de sept heures s'appelle récupération du temps de travail, RTT. Donc on a une analyse qui n'est pas la semaine mais qui est à l'année de manière à ce que les semaines se recompensent les unes sur les autres et donc quand on fait deux heures supplémentaires, deux heures additionnelles par semaine je ne sais pas ils font 37 heures par exemple on accumule et au bout de trois semaines et demie on a une journée cette journée ça fait sept heures qu'on peut reprendre en repos mais sept heures pour sept heures voilà mais il faut un accord collectif parce que ce n'est pas majoré soit vous ne raisonnez pas comme ça vous raisonnez vous dites mes gars ils sont en 35 heures boum je leur fais faire des heures supplémentaires je les majeure à 25% et dans ces cas-là 39 heures payées 35 plus 4 heures majeures à 25% mais c'est soit l'un soit l'autre voilà bonjour 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 oui cela répond-il à votre question oui oui donc c'est Morgane c'était par rapport à cette question oui voilà donc je voulais sécuriser par rapport à ça alors est-ce que justement dans ce cas-là il y a une base donc c'est c'est prédéfini en amont le contrat dit à 35 heures avec les 4 heures qui sont payées en supplément 25% majoré est-ce qu'on ne devrait pas passer justement au forfait heure mais vous êtes au forfait heure si vous dites que dans le contrat de travail il est écrit qu'ils font 35 heures plus 4 heures major à 25% ben ça s'appelle un forfait heure vous y êtes vous disiez de le stipuler tout à l'heure avec un accord ce que je dis c'est que dans le contrat de travail vous avez précisé que les gars travaillent 35 heures par ailleurs qu'ils vont faire 4 heures supplémentaires toutes les semaines c'est ce que je comprends dans ce que vous me dites et que ces 4 heures supplémentaires sont payées majoré de 25% le mot forfait horaire hebdomadaire n'y est pas je ne connais pas de jurisprudence qui exige pardon que le mot forfait horaire hebdomadaire y soit en revanche vous avez bien détaillé la durée du travail la durée du travail supplémentaire la majoration des heures obtenu l'accord du collaborateur sur la question mis en place de fait enfin de fait de droit un forfait horaire hebdomadaire un forfait de rémunération vous ne les avez pas qualifié ainsi mais tout y est l'accord du collaborateur a été donné sur des éléments précis et vous payez toutes les heures précisément travaillées le danger est minimissime si c'est les choses si les choses sont ainsi vous n'avez pas marqué forfait horaire hebdomadaire mais il y a trop de gens qui écrivent forfait horaire hebdomadaire et qui ne détaillent pas là vous avez détaillé vous n'avez pas qualifié bon c'est beaucoup moins grave je ne crois même pas qu'il y a une condamnation pour ça dans le cas parce que la question qui se pose aujourd'hui les RTT sont soulevés donc est-ce qu'il y a possible possibilité de rester pour certains collaborateurs sur le contrat forfait heure et puis d'autres passer aux 35 heures avec la RTT oui c'est tout à fait possible vous n'êtes pas obligé d'avoir la même gestion du temps de travail pour tout le monde alors c'est possible mais il faut voir les conditions dans lesquelles vous le faites voir pourquoi vous le faites il faut avoir une logique expliquer pourquoi tel collaborateur a une annualisation de la durée du travail pourquoi tel autre collaborateur n'en a pas mais a des heures supplémentaires majoraient à 25% dans les deux cas vous respectez la loi dans les deux cas je ne pense pas qu'il y a un dommage je ne pense pas il faudrait voir en détail mais a priori ce n'est pas discriminant de manière illicite parce que vous avez deux dispositifs mis en place correctement dans l'entreprise et vous avez dispatché les uns et les autres les uns ont du repos pas de majoration les autres ont une majoration bon il n'y a pas vraiment de dommage il y a une façon différente de traiter les gens mais en revanche à la fois pour éviter les problèmes en interne et à la fois aussi pour aider le plaideur que je suis il faut expliquer pourquoi quelle est votre logique pourquoi vous avez des gens qui sont annualisés pourquoi des autres sont peut-être parce que vous avez laissé le choix peut-être parce que telle population a besoin de cela mais en tous les cas distinguer n'est pas interdit du tout merci beaucoup moi j'ai d'autres mais je ne vais pas intervenir maintenant parce qu'il y a d'autres questions donc je vais laisser faire mais j'ai d'autres questions parce que tout à l'heure je n'ai pas eu le temps de noter votre mail je suis récente moi j'interviens pour une entreprise je suis en train de mettre en place des choses donc c'est vrai que pour le coup j'ai vraiment besoin d'un coup de main et d'être accompagnée dans ce que je suis en train de mettre en place mais vous avez mon mail sur les slides pour l'instant vous les envoyez n'hésitez pas je poursuis sur les questions est-ce que est-ce que le forfaire est-il applicable au CDD ? ouais bien sûr voilà autre question alors une question de Muriel Muriel je te laisse la poser je me méfie parce que Muriel c'est toujours des questions super super techniques ici Muriel vas-y mais ça va être là c'est challenging vas-y je t'écoute non non je voulais juste avoir quand on dit qu'on a un forfait horaire donc normalement on doit mettre sur le bulletin faire apparaître sur le bulletin de salaire donc les heures supplémentaires qui sont comprises dans le forfait de rémunération on n'est pas revenu dessus quand on a dit qu'on appliquait donc la modalité 2 de notre accord de branche puisque la rémunération doit être au minimum à 115% mais est-ce que là aussi on fait quand même apparaître sur les bulletins de salaire bien que ce soit la rémunération qu'on applique la convention collective oui mais tu as tout à fait raison alors il y a deux choses il faut que le juge constate que ce que le collaborateur touche comme REM c'est bien le minimum de la branche majoré de 15% ça n'exclut pas le fait que sur votre bulletin de salaire vous faites apparaître les heures à 35 heures rémunérées normalement et les heures de 3h30 supplémentaires rémunérées majorées parce que le problème que je soulevais est le même si vous ne le faites pas vous ne pourrez jamais démontrer que vous avez désocialisé les heures à hauteur de 5000 euros pour le salarié par an donc il faut bien qu'elles apparaissent quelque part et par ailleurs si vous ne le faites pas vous ne connaissez même pas vous le taux horaire de votre collaborateur hors heure majorée or si votre collaborateur repasse à 35 heures tout simplement par exemple je ne sais pas comment vous allez le payer s'il passe au forfait jour pardon s'il passe en temps partiel vous ne savez pas combien vous allez le payer en gros il vous manque un outil vous ne pilotez pas votre paye mais tout ce qui est congé payé c'est quand même sur les heures majorées enfin sur la globalité du forfait alors les congés payés tout à fait c'est on constate l'ensemble des heures et en plus l'assiette des congés payés peut être plus large sur la période de référence et oui les heures sup qu'elles soient forfaits ou hors forfaits rentrent dans l'assiette des congés payés tout à fait et la dernière question subsistière c'était sur le contingent d'heures supplémentaires puisqu'on n'en a pas parlé ça s'impute voilà j'ai vu ton message oui oui ça s'impute de bien dire que ça s'impute sur le oui c'est d'où le problème alors d'où le problème là on ne peut pas enfin c'est vrai que on pourrait passer deux jours la convention collective elle est à la fois très bien faite elle est alambiquée en fait le contingent de 90 heures ne s'applique pas parce que c'est des cadres il n'y a pas de contingent pour les cadres sauf quand ils sont annualisés mais quand on est à 35 heures plus on n'est pas annualisé donc en fait on est à 220 heures ce qui va être remis dans la version maintenant modernisée de la convention collective mais le 90 heures ne s'applique pas sinon si vous avez un contingent de 90 heures par définition 3 heures de nuit par semaine le contingent il est ratiboisé donc en fait en fait c'est simplement des heures supplémentaires absolument normales juste que vous les faites toutes les semaines merci il n'y a pas de quoi bien sûr on va plonger juste de 6 minutes moi j'ai un peu de temps j'ai jusqu'à 10 heures à 10 heures j'ai une autre intervention c'est la matinée d'intervention mais allez-y il faut que je vous réponde quand même parce que c'est compliqué ce sujet là donc on va prendre encore 2-3 questions et il y aura un petit témoignage à la fin de la présentation donc je vais prendre les questions de Géraldine Géraldine si tu peux poser tes 3 questions en même temps s'il te plaît bonjour je ne me rappelle plus mes 3 questions du coup Vincent si tu les as sous les yeux je veux bien en tout cas celle qui enfin moi de ce que j'entends finalement il y a le forfait en heures ok et puis il y a les RTT RTT où là il n'y a pas d'heures supplémentaires donc finalement c'est une annualisation enfin voilà et du coup c'est intéressant donc pourquoi enfin soit ça les RTT puisqu'on ne paye pas les heures sud soit les TEA parce que si on fait les TEA à 100% parce que vous dites quand c'est les TEA c'est de la modulation et on peut prendre on fait en suractivité on les prend en sous-activité globalement du coup je ne vois pas pourquoi on paierait 115% du minimum si on utilise les TEA parce que les TEA c'est au-delà des 3h30 supplémentaires prévues dans le forfait il faut déjà avoir accompli ces 3h30 qui elles sont majorés à 25% ce qui entraîne une majoration globale de 15% de toute la rémunération d'où le 115 enfin à peu près ok alors je n'avais pas saisi que c'était au-delà des 3h30 alors du coup ça ne m'intéresse pas donc je reviens au RTT et les RTT moi mon avocate elle m'a dit on ne peut pas mettre en place cela parce que c'était autant des 35h qu'on pouvait le faire mais on ne peut pas rétroactivement mettre en place cela alors je ne m'exprimerai pas sur ce qu'a dit un confrère non mais je n'ai pas bien compris rétroactivement non c'est sûr on ne peut pas le faire rétroactivement mais on peut toujours aujourd'hui faire travailler les gens avec une modulation alors ça ne s'appelle plus en fait elle a raison je réexprime ce qu'a dit l'avocat tel que je le comprends les RTT au sens réduction de la durée du travail ça n'existe plus depuis 1980 depuis 2000 non 99 non 2000 la loi de 2000 donc elle a raison vous ne pouvez pas mettre en place des RTT réduction de la durée du travail tout le monde il y a encore des accords qu'ils ont signés l'accord de réduction de la durée du travail je ne comprends pas comment des confrères laissent encore passer ça la durée du travail elle a 35 heures on ne la réduit plus elle a 35 heures depuis 22 ans 20 ans si vous voulez faire en revanche vous pouvez tout à fait mettre en place un accord de modulation qui ne s'appelle plus comme ça maintenant qui s'appelle annualisation de Big Sarko en 2008 elle dit bon on va tout appeler pareil ça suffit il y a trop de trucs différents donc en fait on peut toujours en accord avec les partenaires sociaux dire je vais faire une durée du travail que je vais annualiser en disant ils ne font pas 35 heures par semaine mais 1600 heures par an les collaborateurs et je vais faire en sorte qu'il y ait des semaines au-dessus parce que 1600 heures par an c'est le relatif supposé entre guillemets 35 heures par semaine c'est pas vrai mathématiquement mais c'est vrai dans la réalité il y a des semaines où mes gars vont faire plus des semaines où ils vont faire moins donc je vais moduler en donnant des RTT par réduction par récupération de la durée du travail bon j'ai pas vu ce que le contraire a dit mais non rétroactivement on ne peut pas c'est vrai qu'on ne met plus en place de réduction de la durée du travail mais on peut toujours mettre en place des RTT voilà oui mais du coup c'est c'est est-ce que est-ce qu'on parce que dans la convention collective la modulation c'est des semaines max à 44 de moins la modulation de la convention collective je ne l'applique plus moi elle est un peu enfin elle devrait encore pouvoir s'appliquer mais il y a eu des évolutions et c'est assez dangereux je sais que certains le font et je sais que certains inspecteurs du travail l'ont validé j'ai parlé avec je ne sais plus des gens de chez Sinov qui le font l'inspecteur du travail a demandé des conditions les conditions étaient remplies il n'a rien dit super super franchement je suis content parce que c'est vraiment bien mais je ne parle pas de cette modulation-là qui est avant la loi de 2008 je parle aujourd'hui simplement de mettre en place des RTT voilà et qu'on peut mettre qu'on peut prendre par paquet de semaines enfin voilà c'est tout à fait libre tout à fait dans l'accord qui met en place les RTT prévoir des conditions de prise des RTT absolument d'accord et autre question parce que vous disiez c'était important de suivre le temps de travail donc nous nos horaires collectifs c'est 9h midi 14h 18h par accord tacite on accorde une heure variable mais il y a vraiment obligation d'être là à 9h midi 14h 17h est-ce que ça pour l'inspecteur oui c'est un accord collectif encore faut-il qu'il soit affiché et que les collaborateurs ont des connaissances et s'il y a si tout le monde travaille sur site l'inspecteur du travail va vous dire quand les gens sont en chanson alors chez eux c'est un peu différent cet ancien mais s'ils sont en mission vous ne pouvez pas le savoir mais quand les gens sont sur site vous êtes censé les voir savoir quand ils sont en retard quand ils ne sont pas en retard quand ils font des heures sup quand ils ne font pas d'heure sup comme ils n'ont pas de choix vous êtes censé contrôler donc le contrôle de l'inspection du travail est allégé mais il reste que si jamais il y a une suspicion d'heure supplémentaire il vous demandera absolument la même chose mais il ne vous demande pas un suivi aussi précis puisque les gens sont censés vous êtes censés les avoir sous les yeux en gros vous êtes censés travailler à la chaîne quand il y a un mec qui n'est pas là la chaîne ne s'allume pas le droit du travail des années 20 c'est Chaplin et il vient de là le droit du travail 1910 donc ça ça ne pose pas de problème parce qu'on sait que s'il y a un type qui n'est pas là la chaîne ne s'allume pas donc il n'y a pas besoin d'autant de fioritures pour le contrôle de la durée du travail et les faits font que vous êtes censés pouvoir contrôler oui mais ça veut dire que pour vous nous rien n'est écrit nulle part de cette histoire d'heure libre du coup de ce que j'entends il faudrait quand même que ça soit indiqué quelque part non je ne voudrais mieux pas parce que là vous mettez en place des horaires variables et c'est compliqué quand c'est à hauteur d'une heure une heure je ne sais pas ce que vous appelez une heure libre bon je ne sais pas très bien ce que vous appelez une heure libre non mais il peut venir à 8h par exemple et faire une pause de 2h vous avez une pause de fait des horaires variables et effectivement si jamais c'est un fait très répandu ça peut être une difficulté mais pas tant que ça enfin je veux dire j'ai l'air d'être un psychopathe du droit du travail comme ça mais là vous avez des horaires collectifs affichés vous avez un gars qui vient en avance un peu ou qui part un peu en retard bon respirons le risque est moindre l'inspection du travail ne va pas vous égorger pour ça à ces temps-ci il cherche autre chose donc si vous avez quand même le corps principal avec des horaires collectifs et des gens qui sont relativement suivis une variabilité d'une heure ok c'est un risque raisonnable ok très bien merci je vous en prie merci Géraldine dernière question et ensuite un témoignage monsieur Monroy votre question sur la modéité 2 maître la modéité 2 donc il y a bien 219 jours maximum travaillés à l'année 220 maintenant avec la journée de solidarité avec la journée de solidarité donc il y a une limite au nombre de jours travaillés à l'année tout comme en fait le forfait jour est-ce que ça veut dire que et attention à se remettre derrière ce mot-là est-ce que ça veut dire que ces personnes-elles bénéficient de RTT non et bien non les RTT disais-je c'est quand vous avez travaillé plus de 35 heures vous récupérez en repos le paquet de plus de 35 heures pour faire des périodes de sous-activité les RTT c'est ça ça veut dire qu'il faut avoir travaillé c'est pas la même chose il faut avoir travaillé plus de 35 heures et si vous êtes malade quand les RTT sont décomptés au réel vous ne les acquérez pas quand les RTT sont forfaitisés on est dans des régimes qui sont proches il faut reconnaître que quand vous avez 10 jours de RTT forfaitisés on est très proches les 219 jours de travail c'est différent vous obtenez en fait c'est qu'au-delà de 219 jours de travail dans l'année le 220ème j'oublie agent et solidarité pour le raisonnement vous ne travaillez pas et que vous ayez été malade ou pas quand on est malade ça s'impute sur les jours de travail mais on ne fait pas plus que 35 heures quand on est malade donc en théorie quand on est malade on n'a pas de RTT parce qu'on n'est pas malade plus de 35 heures par semaine c'est comme ça en droit du travail vous êtes malade 35 heures par semaine en revanche quand vous êtes malade vous êtes bien malade 35 heures bon ok et ça va s'imputer sur vos 219 jours de travail donc malade vous avez toujours vos jours à la fin c'est la théorie je sais qu'en pratique c'est un peu différent et puis maintenant la cour de cassation a commencé à faire des ouvertures mais pour comprendre le raisonnement quand vous êtes malade ça s'impute sur les 219 jours de travail donc vous avez toujours vos 10 ou 12 jours tampons non qualifiés en droit non gérés par le contrat de travail vous êtes payé c'est comme le forfait jour ils sont comparables aux jours du forfait jour vous avez des jours qui sortent carrément l'exécution du contrat de travail vous n'avez pas contractualisé ces jours-là vous les ignorez vous en tant qu'employeur ces jours-là ils nous relèvent c'est pas des jours fériés c'est des week-ends où le collaborateur fait ce qu'il veut l'emprise du contrat de travail s'arrête les RTT c'est des jours qui sont dans un système de décompte et qui sont dans le contrat de travail il y a du repos alors bien sûr le contrat de travail est suspendu durant les RTT mais c'est quand même englobé dans le contrat de travail ces heures elles ont été rémunérées préalablement parce qu'elles ont été faites à l'avance alors que les 219 jours enfin le 221ème jour il n'est pas rémunéré du tout il n'existe pas dans le contrat de travail c'est pas l'habitude ça c'est en droit du travail et je sais que la sécu lisse sur l'année je sais que voilà bon les conséquences de cette distinction de concept qui est assez fine elles existent mais c'est pas fréquent donc là vu que je sais que je sens que Vincent il commence à être très très pressé je vais pas développer trop il y a des conséquences parfois pas toujours donc l'erreur que vous faites elle est commune et elle ne porte pas toujours à conséquences mais parfois oui voilà maintenant le témoignage merci maître donc je vais laisser le chef d'entreprise témoigner de la négociation d'un accord d'entreprise relatif au temps de travail un accord qu'il a construit pour sa propre entreprise et c'est quelque chose qu'on vous incite tous à faire c'est pour ça qu'on fait ces web conférences c'est pour ça qu'on a rédigé un guide sur la négociation collective et voilà je vais laisser place au témoignage bonjour à tous donc je suis Thierry Mauban merci monsieur Moreau de vos bons conseils là ces temps-ci parce qu'on traverse une phase un peu difficile donc c'est vrai que alors je suis co-gérant d'un bureau d'études donc qui fait maintenant une quarantaine de personnes du fait d'un gros contrat qu'on a décroché en 2016 donc qui dit 40 personnes dit CSE et puis notre représentant nous a pointé une réalité douloureuse qui était en fait un forfait jour dans les contrats de travail des salariés qui finalement n'étaient pas n'étaient pas valides puisque ne respectaient pas les comment les modalités enfin c'est pas synthèque c'est plutôt bétique je crois ça fait partie des choses que j'ai apprises voilà donc nécessité de réajuster très vite alors on s'est penché sur la question alors qu'on ne le faisait pas avant parce que chacun gérait son temps on a affaire essentiellement à des ingénieurs qui qui grosso modo y arrivaient et puis en fait en creusant la question on s'est aperçu que l'issue pour sortir de ça c'était soit un retour aux 35 heures pur et dur ou alors un accord d'entreprise qui lui pouvait nous permettre de moduler en fait en fonction de nos de nos besoins donc on est un bureau d'études techniques en déchet avec des pics d'activité d'une semaine sur l'autre et ce dont on s'est aperçu c'est que la meilleure formule c'était de d'intégrer ça en fait dans l'accord d'entreprise de l'acter de l'intégrer et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui alors au départ on était parti sur forfait jour pour tout le monde hop on va juste valider ce qu'on faisait avant et puis en discutant avec les salariés on a vu qu'il y en avait qu'il n'y avait pas forcément la maturité pour pour gérer ça et donc qu'il se mettait en surcharge de travail et c'est vrai que c'est une réalité pour certains donc du coup on va aller vers deux régimes au moins peut-être même trois donc un forfait jour pour le ce qu'on appelle le top management voilà enfin c'est un terme un peu grandiloquent pour nous mais mais on a des on a 5 ingés qui sont qui sont des chefs d'agence ou des chefs de projet qui eux sont en mesure de gérer ça et puis en dessous en revanche il y a dans les ingénieurs dans les ingénieurs de niveau intermédiaire on a des débutants qui eux oui ont du mal à gérer ça et pour lesquels on va forcer probablement aller vers le forfaiteur que vous évoquez maître Hayat voilà où on en est merci monsieur voilà merci à tous pour votre présence n'hésitez pas à poser vos questions sur socialurbassinov.fr n'hésitez pas à vous projeter dans un accord d'entreprise où il faut tant de travail comme monsieur Mauban vient de le faire n'hésitez pas à déroger aux conditions d'accès au forfait jour à la mode d'été 2 etc etc voilà je vous souhaite à tous un très bon vendredi merci beaucoup merci au revoir merci on est merci